Chère Lilotte, chère Lilot, je vous adresse mes vœux les plus chaleureux de bonheur, de paix et de santé pour vous et vos proches. L'année écoulée nous a rappelé plus que jamais l'importance des valeurs de solidarité et d'entraide. C'est pourquoi œuvrer pour le bien commun, agir en citoyen au service des citoyens est plus que jamais au cœur de notre engagement. Je souhaite que l'année 2021 brille de notre énergie collective, qu'elle soit placée sous le signe du vivre ensemble, du partage et de l'innovation, que le lien entre les citoyens, les agents et les élus se développent et se renforcent. Quel que soit votre âge, votre quartier, c'est avec vous que nous construisons notre ville, celle du quotidien et aussi celle de demain. En urbanisme, nous travaillons pour changer et surtout valoriser notre ville et son image. Avec le plan de rénovation urbaine, nous réaménageons dès 2021 les espaces publics de Saint-Hubert, en collaboration avec les représentants du quartier, afin de redonner vie et une identité lilotte forte. À terme, le quartier sera plus fonctionnel, plus apaisé, un lieu de vie entre le parc Saint-Hubert et la réserve de mille. Le PLU fonctionne depuis trois ans maintenant. Afin de répondre à vos attentes, une révision est enclenchée dès ce début de mandat. Énergie renouvable, gabarit de construction, préservation du patrimoine et fluidité des voiries seront, entre autres au cœur de ce travail mené conjointement avec élus, agents et habitants. Un travail de fond est mené avec comme objectif l'avenir du paysage semi-urbain de l'île d'Abeau, élaboration d'une stratégie d'aménagement du territoire, maîtrise des constructions, travailler en amont avec les acteurs de la construction choisis, qu'ils soient publics ou privés. Cette première rentrée scolaire du mandat a été marquée par le protocole sanitaire en vigueur. Nous avons réalisé des dépenses en plus pour les produits d'entretien, que ce soit les savons ou les produits de ménage, mais aussi d'un point de vue humain. Nous avons renforcé le personnel, nos agents de service pour l'entretien du ménage et la cantine et aussi nos animateurs pour les temps périscolaires et en centre de loisirs. En 2021, nous organisons un référendum sur les rythmes scolaires. Nous le préparerons sur le fond, quels horaires, quelles activités périscolaires, quelles conséquences d'un choix et de l'autre. Nous apporterons aussi des informations objectives, chiffrées et impartiales sur les deux choix. L'objectif est que nos LILO puissent voter en toute connaissance de cause. Sur la forme, ce référendum sera en ligne, de manière sécurisée et aussi en veillant à l'accessibilité pour ceux qui sont moins à l'aise avec l'outil informatique. Une des premières actions réalisées en 2020 a été la mise en place d'un accompagnement personnalisé pour les commerçants et les petites structures de la ville, pour les aider à faire face à la crise économique. Nous avons aussi commencé à développer et à agrandir le marché du bourg en accueillant plusieurs commerçants différents. En 2021, nous allons travailler à l'installation d'une pépinère d'entreprise située à l'entrée de la zone d'Essay. Cette pépinère d'entreprise permettra d'accueillir des porteurs de projets et des petites structures avec un espace de coworking et différents bureaux pour qu'elle puisse se développer et travailler. En 2021, nous mettrons en place un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est une instance autour de laquelle se mobilisent des organismes publics et privés tels que le préfet, le procureur de la République, la gendarmerie et la police municipale, mais aussi des associations ou organismes œuvrant dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de l'aide aux victimes. Cette instance permet d'échanger des informations et de mettre en place des actions de terrain pour lutter contre l'insécurité et prévenir la délinquance. Pour lutter contre la délinquance routière, nous mettrons en place la vidéo-verbalisation en s'appuyant sur le dispositif de vidéoprotection existant. L'objectif de cette mesure est de lutter efficacement contre les causes majeures d'insécurité routière. En 2020, nous, élus, agents, citoyens Lilo, avons participé chaque mois à une action propreté dans les quartiers. La propreté de notre commune est une tâche quotidienne. C'est pourquoi nous intensifierons en 2021 les actions sur cette thématique. Une naissance, un arbre. Nos bébés Lilo vont devenir chacun par un d'un arbre, symbole de vie et de croissance. Dans un monde où les enfants sont de moins en moins connectés à la nature, sensibilisons nos tout-petits au bénéfice de préserver les arbres. En 2021, la cour du groupe scolaire des Fauvettes sera refaite. Moins de goudrons, plus de verdure et des arbres pour de la fraîcheur. Pour vous qui êtes habitant de la commune de l'île d'Abeau, qui pratiquez un sport, une activité culturelle ou autre, vous avez le droit au chèque associatif. Les chèques associatifs ont été remis à 100% pour la totalité des Lilo cette année, avec un but très précis, redonner du pouvoir d'achat à nos adhérents d'association. Et évidemment, nous allons renouveler cette opération pour 2021. Le bien-être et la santé des Lilo sont des actes essentiels pour nous. Avec le projet Ma Commune, Ma Santé, nous avons mis en place la mutuelle communale qui propose des contrats de santé mutualisés avec garantie et tarifs négociés pour tous les Lilo qui le souhaitent. Avec la cellule d'écoute solidaire qui a vu le jour lors du premier confinement, nous répondons à un besoin d'écoute, de soutien individuel et téléphonique des seniors, mais aussi des personnes vulnérables qui se sentent isolées. Notre objectif pour 2021 est de poursuivre ce dispositif. Nous avons consulté la population, l'analyse des réponses met en évidence les besoins d'information, de prévention et d'accès aux soins des Lilo. Nous souhaitons pour 2021 lancer la démarche de construction du contrat local de santé. L'année 2021 sera consacrée à bâtir le projet du futur pôle culturel pour répondre au mieux à vos besoins. Un collectif d'action a déjà été formé afin de représenter le triptyque agent, élu, citoyen et un questionnaire sera bientôt diffusé au plus grand nombre. Ce nouveau lieu verra le jour sous notre mandature et toute l'équipe municipale est déjà à pied d'œuvre avec les services sur ce projet. Nous voulons vous offrir un espace de partage, de découverte, d'émotion à travers la culture sous toutes ses formes. Un espace de lien social où chacun pourra trouver sa place, habitant de tout âge, association, artiste. Un lieu où la convivialité et la liberté de créer, découvrir, se divertir rayonneront. En juin dernier, l'ensemble des élus s'est engagé à respecter une ligne de conduite, des valeurs d'exemplarité à travers la signature de la charte des élus. Un service public de qualité passe avant tout par le professionnalisme des agents. En 2021, nous continuerons d'aller à leur rencontre afin de solidifier cette relation de confiance que nous avons établie depuis le début de notre mandat. Nous sommes à leur écoute afin qu'ils travaillent dans de bonnes conditions et parviennent ainsi à rendre le meilleur service possible aux usagers LILO. La participation citoyenne est une volonté forte de l'équipe municipale. Dans ce cadre, nous avons mené une concertation citoyenne intitulée « Donnez-moi un nom » afin de nommer la place de la réserve 2000. Cette concertation s'est déroulée en deux phases, une en ligne sur démocratie locale et une dans les urnes. Avec 43,1% des votes, les LILO ont publicité la place des Alpes. Nous souhaitons inaugurer cette place en 2021 dès que les conditions sanitaires le permettront. L'ensemble de ces projets et de leur réalisation s'inscrivent dans une démarche collaborative afin de rendre les citoyens acteurs de la vie communale. Au plaisir de vous rencontrer très bientôt avec mon équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada